Nous passons au département du Pôle. Nous allons prier pour le département du Pôle dont j'ai reçu le mandat. Nous allons faire des déclarations. J'ai avec moi ici toute la terre du territoire congolais. Ici, j'ai la terre du Pôle. L'action prophétique que je dois faire en ce lieu, si le Pôle a été déconnecté, le Pôle doit intégrer l'intégration. Je serai parlant, les symboles ont un langage, ont une puissance. Je suis de Pôle, je sais pourquoi je parle ainsi. Le Pôle doit intégrer, ça c'est toute la terre du département dont Dieu m'a donné le mandat. Si le Pôle a été déconnecté, il doit revenir. Être connecté aux autres dans l'unité et la solidarité. Je voudrais vous donner quelques portions d'écriture sans qu'on les lise. Je suis dans Egekiel 4, 1 à 3. La cartographie. La terre, vous connaissez que quand on part d'un peuple, c'est d'abord la terre. Alors, le temps m'est imparti. J'ai dit seulement une chose. Egekiel 1, 4. Esaïe 44, 26. Et Zachary 1, 15 à 17. Ma maison sera rebâtie. Mes villes auront de l'abondance. Pour terminer, je dis seulement une chose. Au nom de Dieu tout paissant. Que le Pôle revienne sous la seigneurie, sous la majesté de Dieu. Que le Pôle soit connecté aux autres départements pour la mission du Congo. Que les runes du Pôle soient effacées. Fini l'hiver. Fini la désolation. Fini les violences. Fini les hostilités. C'est le temps de la marche. Que Dieu bénisse le Pôle. Que Dieu bénisse le Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada